et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live découverte de la démo de hollywood animal salut nardinus salut zikino bienvenue sur le live j'espère que vous allez bien on se retrouve du coup pour tester cette petite démo alors qu'est-ce que hollywood animal nord déjà c'est une bande son qui voit du rêve si je vous laisse écouter un peu cette voie elle est quand même super classe bref hollywood animal c'est un le nouveau futur jeu de wii p studio les mêmes qui ont fait this is the police 1 et 2 donc on est sur une démo là donc pas de prix malheureusement annoncé pour le moment c'est un jeu de type simulation builder relativement similaire à this is the police sauf qu'on va vraiment devoir construire là en plus de gérer les différents événements et ce qu'on fait de nos personnages et baisser un peu le son pour le coup la bonne leçon est moins fort après quand on est en jeu mais c'est vrai que sur le menu elle se fait un peu plaise il est malheureusement pas disponible en français il est disponible dans plein de langues mais pas en français cela dit c'est juste la démo donc ça ne présage pas de la suite je n'ai plus je ne sais pas s'il sera en français à terme après l'anglais est plutôt accessible je vous ferai la traduction donc c'est un jeu de wii p studio qui va se passer dans les à partir des années 30 et en fait on va faire un peu près on peut jouer sur toute la durée du du 20e siècle pour pour toute la partie cinéma en fait on va gérer un studio de cinéma tout simplement voilà je vais arriver il va falloir recruter des gens construire nos bâtiments de choisir les films qu'on veut produire ou pas les mettre les mettre en salle faire de la pub etc je vais franchement très très complet c'est typiquement le genre de jeu de simulation que moi j'accroche totalement je me mettre dessus un week-end et passé passé le week-end entier à jouer dessus sans m'arrêter ouais sauf quand il ya showbity qui vient errer en demandant à manger bien évidemment le jeu n'a que deux gros défauts à mon sens c'est que et bien il est pour l'instant pas en français et c'est une démo et j'ai tellement envie de voir le jeu complet maintenant que je joue à la démo il est vraiment vraiment excellent et salut à l'astra bienvenue sur le live du coup on va se lancer sur une nouvelle partie alors globalement la démo intègre le tuto qui est franchement plutôt qualitatif rien à dire là dessus on va voir ça ensemble je pense que là en faisant une nouvelle partie on va avoir la réavoir la démo mais à vérifier le tuto pardon alors la nouvelle année à 1929 l'hédonisme des années 20 commence à laisser sa place à la grande dépression comme ici the police le jeu va être sur des graphismes comme ça un peu dessiné à la main mais assez évocateur pas de terminer entre guillemets les personnes sans visage et tout et alors là c'est de paris d'un événement américain qui m'échappe tout qui est ralent l'est la place enfin lance le lâche d'or d'hollywood et laisse sa place au cinéma le cinéma devient en 1929 font du but des années 30 vraiment quelque chose de de grand public entre guillemets les compagnies de création de films se s'affrontent dans une compétition sévère pour le marché et l'influence le fort dévoire le faible alors vous venez d'acheter un studio en banque route pour construire un nouveau business sur ses ruines parfait faisons ça alors on peut choisir le nom de notre studio et son logo donc on va appeler ça la prod du signe voilà donc même les prod ce sera mieux voilà les prod du signe voilà comme ça est ce qu'on a un oiseau ou un truc du genre là y'a un hibou un vautour bah oui là on est on est bien dans le thème là est ce que je suis plutôt un c'est pas un oiseau ça un hibou un vautour une chouette pour ivy allez on va prendre ça c'est parti alors on va pouvoir nommer tous les personnages dans le jeu au départ il y en a qu'on va pouvoir recruter il y en a qu'on a de base en achetant le studio donc là techniquement on a nos directeurs nos officeurs qui qui viennent avec le studio entre guillemets donc on va avoir zikino le chief legal officer on va voir ivy le chief communication officer et le chief financial officer ça va être damn votre tour ça correspond peut-être mieux au business c'est ça alors en achetant le studio vous avez aussi reçu un les les shorts les morceaux d'un film qui n'a pas été terminé il a été entièrement filmé mais il n'a jamais été édité on va devoir le terminer qu'est ce que c'est que ce film alors sur quel film on veut être vous voulez commencer donc là après on va pouvoir faire nos propres films nos propres scripts etc mais au début pour les bienfaits du tuto on a un film à faire à terminer est ce qu'on part sur plutôt action aventure dans le far west vraiment c'est comédie dans une ville américaine moderne ou alors détective et thriller dans une cité américaine moderne il ya chaud chaud qui me secoue sa boule de laine que va-tu chaud tu trouvais pas l'entrée bon en l'heure de chaud chaud on va faire l'amour aveugle limping luk c'est limping luk alors le 3 pour à l'astre zikino plus tôt là je suis plutôt là allez on va prendre le le messager de la mort alors voyons voir ce film alors événement comment échapper de prison un échappage de prison j'ai pas le terme c'est pas grave un matin plus vieux 7 un prison break ouais bah oui un prison break ça mouane s'enfuit de la prison ou essaye donc on a sept prisonniers de quentin bounty qui assomment les gardes qui se glissent dans le l'entrepôt et qui s'échappe de la prison cachée dans un évadé voilà un pas mal ça zikino l'évasion voilà c'est ça une évasion très bien s'échappe de la prison cachée dans un camion maintenant ils sont sept et on est on a on a pas choisi l'olympique luc donc c'est pas les daltons alors la plupart des fusils des fugitifs était simplement des simplement des voleurs et des gens qui attaquaient d'autres personnes mais l'un d'entre eux est une vraie menace donc dans tous les films on va voir des gens un endroit un thème un antagoniste un protagoniste etc on va voir ça l'antagoniste est un serial killer ce prisonnier s'appelle nick crof mais les journaux l'appel à le courrier il amenait des flammes des flammes des fleurs pardon aux jeunes femmes et ensuite il les tuer parfait après cinq meurtres la police l'a capturé sur un coup de chance mais ils n'ont jamais été capables de comprendre ses motivations la première victime du maniac était sa propre fiancée mais le choix des autres filles semblait random aléatoire le jour juste après son évasion du coup le courrier a déjà retrouvé ses anciennes méthodes habillé comme un messager il a délivré des fleurs à la jeune rita peterson et ensuite il a poignardé à mort bill zeman la fiancée de rita retourne du travail pour la trouver morte sur le sol alors que ses propres cris désespérés résonnent dans le voisinage et ça eu le contamine salut catox un web les trois films de base sont inspirés enfin pas d'histoire vraie mais de de vrais de vrais scénarios on va dire et donc on a nicro qui est joué par edward peterson ok tiens c'est rigolo il a tué rita peterson alors on va voir un protagoniste donc le protagoniste c'est le gentil un détective alors un bill ne croit pas trop dans la police locale donc il a embauché un privé harry beurre ouf alors harry était un jeune homme mais un il est très efficace et il a un esprit aiguisé suffisamment pour avoir résolu une douzaine de cas difficiles et à avoir gagné la réputation d'un génie alors rita et moi on venait juste de se fiancer alors que harry examine la scène de crime la police a déjà récupéré le corps mais le bouquet de rose reste toujours comme un compliment du courrier et son joe duval qui va jouer harry beurre ou ça chez joe duval qui joue le personnage principal de tous les films tous les films de départ les trois de départ pas de tous les films du jeu donc on va voir un personnage pour nous aider alors un sidekick 1 le compagnon le plus loyal du protagoniste alors harry regarde la maison et parle aux voisins mais il n'a aucune piste il décide de contacter kathy watts un journaliste la journaliste qui a couru qui a couvert les meurtres du courrier en détail kathy arrive immédiatement avec son gros dossier et elle va directement au fait alors après les meurtres précédents j'ai parlé aux amis de crow et j'ai appris j'ai appris à propos enfin j'ai appris qu'il avait une vieille cabane qu'il a acheté il ya très longtemps c'est au delà des limites de la cité vers le nord j'ai parlé de cet endroit à la police quand ils ont arrêté croix et quand ils ont arrêté croix il ya deux ans mais ils m'ont juste envoyé chier très bien pour eux le cas était déjà terminé et fermé hockey et c'est b6 paterson qui va jouer kathy watts excellent donc au niveau des thèmes bien sûr chercher pour le tueur harry en kathy apprennent la route et ils arrivent bientôt sur la bonne maison c'est une hutte plus ou moins en ruine c'est bizarre j'ai un retour de grésilement dans mon casque excusez moi quand je parle il est évident que personne ne vit ici mais nos héros voit un homme devant la maison en train de fermer la porte alors que la voiture approche l'étranger s'enfuit dans les bois harry tire son arme et saute de la voiture mais l'homme a déjà disparu on lui a fait peur regardons à l'intérieur et harry explose la porte d'un coup de pied alors la cabane est quasiment vide il ya juste une petite boîte en bois qui attire leur attention à l'intérieur il y a six anneaux avec un diamant à peut-être qu'ils tuent des des jeunes fiancés et ça lui pris le cop bienvenue sur le live tu arrives bien on est en train de de terminer notre film notre premier film alors rita venait de se fiancer et le courrier était fiancé à sa première victime et le reste des filles alors kathy du coup regarde dans son dossier elle dit c'est intéressant toutes les victimes et allait bientôt se marier harry anne kathy récupère les journaux récents pour chercher des personnes qui viennent de se fiancer deux couples font surface rita et bill une tragédie que l'on connaît déjà et une certaine sandi wick et son fiancé tom alors harry et kathy visite sandy qui est ce qui est qui est heureuse de parler du visiteur étrange de la veille qui ne l'a pas tué visiblement oui un messager est venu avec un bouquet de roses pas de cartes pas de notes juste un bouquet j'ai décidé que c'était sûrement une erreur et je n'ai pas pris les fleurs le messager a juste c'est juste excusé est parti à la vache ça se trouve en fait il il a essayé de tuer plein de filles mais seules celles qui acceptent les fleurs sont tués incroyable harry a immédiatement un plan bah oui voilà parfait ils font style que il se marie et il pose comme un couple juste fiancé ils font attention à ce que dans la photo on reconnaisse bien la maison en briques jaunes de harry la seule de la zone et ils font une pub enfin ils préviennent de leur engagement dans le journaux du lendemain avec ils payent même 10 dollars supplémentaires pour que la photo soit dans l'article alors alors à midi le jour suivant il y a quelqu'un qui frappe à la porte katie ouvre la porte et voilà nicro le courrier qui lui sourit nerveusement avec un bouquet de roses c'est la part d'un admirateur secret katie a faim d'être d'être très heureuse prend le bouquet et court pour le mettre dans un vase laissant la porte grande ouverte le courrier rentre à l'intérieur sortant son couteau et le levant et ensuite il sent un pistolet sur sa tempe à le pistolet de harry et final l'antagoniste est puni alors le courrier devient fou vous ne comprenez pas deux ans deux ans il ya deux ans je devais me marier qui s'est mais elle s'est soudainement mis à recevoir des bouquets anonymes je suis devenu jaloux mais elle a juste ri et accepté toutes les fleurs quel que soit le nombre ou le secret qu'il pourrait y avoir derrière une semaine après et je les je les repérer dans le la voiture d'un imbécile d'un salaud tous ces animaux sont les mêmes d'abord elles disent que c'est seulement les fleurs et ensuite elle vous brise le coeur elle mérite d'être puni c'est accepte pas les fleurs et battu tu restes en vie le courrier ne délivrera plus jamais de fleurs cette fois il a été condamné à la chaise électrique harry ajoute une autre victoire à sa liste et kathy écrit un livre à propos du messager elle l'appelle le messager de la mort je sais pas ils tombent pas amoureux non visiblement alors là on a le la trame du film alors a priori dans la démo en tout cas c'est le seul film on aura vraiment toute l'histoire avec une trame les films d'après on a le script c'est plus du moins à nous d'imaginer l'histoire ya pas de truc aussi détaillé mais ça sera peut-être le cas dans la version finale je ne sais pas donc une fois qu'on a un autre film en main on a deux scores le score commercial qui est globalement plus les élevés plus le film a des chances d'être bon en salle et le score artistique qui va jouer sur le fait que là les audiences sophistiquées entre guillemets vont nous recevoir donc la presse les autres artistes etc et critique ce genre de choses alors ces notes peuvent changer à chaque étape du développement du film le film le messager de la mort a reçu ce score juste après que le script a été complété donc à chaque fois on va avoir plusieurs étapes dans le film la première étape c'est le script donc on a un writer un écrivain qui va écrire le script et à partir des compétences du mec de son habitude des des choses qui vont bien ensemble le film va être prometteur ou pas le score qui ramène de la tune le score du festival de quels des films personne ne va voir c'est un peu ça a pris le cop mais cela dit c'est assez rare qu'ils soient très différents enfin en tout cas dans les essais que j'ai fait en général ils sont globalement proches mais on peut par exemple avoir des scores qui explosent si le film est à chier mais que on a par exemple du matériel cinématographique de fou on peut avoir un film qui est une pépite visuelle mais dont l'histoire est à chier quoi c'est tout à fait possible donc un maurice fox aimait écrire des histoires de détective donc grâce à son expérience et à son talent alors il est sept étoiles et en plus il est spécialisé en détective donc un mec plutôt efficace l'investigation se retrouve être plein de suspens et d'instrigue les éléments de l'histoire se collent ensemble pour faire un tout très bien alors c'est pareil après vous verrez on pourra voir des bonus et rien nous empêchera quand on fera nos propres scripts de dire je veux que l'antagoniste soit un serial killer et que le protagoniste soit un chevalier par exemple et que ça se passe ou que ça se passe dans une cité américaine moderne mais que ce soit des chevaliers des princesses il ya des trucs qui vont avoir des bonus si on les met bien ensemble quoi tu supposes que l'inverse est possible d'avoir des acteurs stars mais mal filmé avec du matos pourri ouais d'ailleurs c'est plutôt ça qu'on fait au début parce que en 1929 notre matos c'est pas ouf surtout au début alors après la pré production donc à chaque étape du film il va y avoir une réévaluation des notes selon comment ça s'est passé après la pré production le les notes se sont encore augmenté parce qu'on a mis des acteurs célèbres mais il ya d'autres facteurs qui influencent également les notes comme la qualité des scènes de l'équipement des commandes et décors des costumes etc et on a joe duval qui est décédé malheureusement par exemple on a un gros boost après la phase de production la note commerciale a baissé parce que l'acteur voilà ça c'est un peu l'idée l'acteur principal est devenu très très malade il ne pouvait plus combattre il avait l'air très maigre mais par contre le côté artistique a gonflé parce que vu qu'il était malade il a il a joué avec plein de subtilités pour essayer de pousser un peu etc et du coup ça nous a également retardé de 22 jours sharknado vs cannes et cop malheureusement l'acteur est mort juste après avoir terminé son travail sur le film au moins il a eu la décence de mourir après c'est gentil de sa part ok basse a pris le cop ça va ça va nous aider peut-être potentiellement avoir des avoir des vues effectivement le fait que le mec soit décédé c'est son dernier film en plus c'était un acteur star donc donc on a dépensé jusqu'ici 431 mille dollars et pas le budget final est encore de l'argent à dépenser alors ça c'est comment le créateur de messager de la mort ont imaginé l'audience potentielle donc à chaque fois on a trois types d'audience dans la démo en gros des films pour les garçons les grands et les petits style genre le western ça tire dans tous les sens etc un film pour toute la famille ou un film pour les adultes on peut faire des films de princesse mais dans les trois audiences de base qu'on a dans la démo il n'y a pas film pour les femmes ou genre de choses pour le moment c'est pareil c'est possible que ça évolue dans le temps parce que là on est en 1929 je sais pas si on pourra faire des films de cul mais ça me paraît pas déconnant vu le style du jeu alors on retrouve très très bien l'humour du studio et wipi dans le jeu c'est le réalisme aussi on est en 1920 d'ailleurs il ya un message au début quand on lance le jeu où ils disent très clairement c'était une période où il y avait du racisme où il y avait de la visogynie où il y avait de la violence on va voir des gros porcs des tarés des mecs libidineux etc mais la vraie vie était comme ça et on pense que et ben si on ne le montrait pas ça serait nié que ça existait donc c'est important de montrer que c'était comme ça donc du coup clairement vous allez voir tous les personnages ont des traits il y en a très très peu qui sont positifs donc du coup lui il imaginait plutôt comme c'était un thriller psychologique avec des morts une atmosphère un peu complexe ce serait plutôt un film pour adulte ok très bien donc on garde ça acteur principal très gérard de perdue il ya ouais il ya de ça sur certains donc on en est rendu à la post production donc on a déjà toutes les premières étapes de fait on va s'occuper de la post production le tuto est vraiment sympa il est tout comme ça avec des petits trucs à l'année 30 et tout vraiment cool alors la post production on va devoir mettre des employés pour pouvoir travailler dessus donc pour le moment nos employés ne sont pas les plus camille fié mais ils vont gagner de l'expérience au fur et à mesure du temps et des préférences éventuellement alors du coup en gros nos employés ont plusieurs plusieurs caractéristiques on va dire leur niveau leur loyauté envers le studio leur contentitude leur salaire mais bon ça ça joue pas forcément et éventuellement un trait en courant on voit que par exemple lui est alcoolique ce qui fait que ça peut le rendre assez imprévisible et parfois même agressif et donc ça ça peut mixer avec d'autres personnes quand ils bossent on peut avoir des événements positifs ou plus probablement des événements négatifs la loyauté va jouer sur les chances que le éventuellement les gens se donnent à fond dans le film ligue des informations sur le film avant qu'ils sortent ce genre de choses et la pinesse c'est pareil ça va jouer sur le fait que les gens vont se défoncer qu'ils vont tout mettre qu'ils vont faire des heures sup etc on va prendre Emma Berry pour avoir un truc à peu près équilibré sur ce film là et au niveau de la musique on à louis murphy qui est raciste très bien et on à lee wood qui n'a rien de négatif et positif mais qui a un peu plus de loyauté et de la pinesse donc on va prendre celui là tu es passé sur tel le son du jeu grésil à mince faut peut-être que je le baisse un peu le son du jeu j'essaierai de choper les options parce qu'il reste fort quand même et moi c'était un grésillement dans mes dans mon casque donc je pensais que c'était un retour de mon casque peut-être que ça sature un peu désolé je vais corriger ça dès que dès qu'on a moyen d'accéder au menu alors on doit également décider qui va développer le film enregistrer la musique et les effets sonores donc ça ça va être avec des contractants externes dans les entreprises externes comme on voit dans les films dans les films classiques c'est sony c'est fujifilm etc donc au début on a le choix entre un truc qui fait le travail pour pas cher assez long avec une qualité merde ou alors une qualité moyenne 28 des pour 15000 on va prendre le moyen globalement reprendre le moyen on a les moyens pour le début donc on va pas s'emmerder sound magicienne donc à chaque fois on rajoute de la thune sur le budget du film et du temps et c'est parti pour la post production alors est ce que je peux mettre pause là pas en tout à tout de suite alors vous avez lancé la post production mais tant que vous n'avez pas mis de chef de département on ne pourra rien faire ok très bien on va devoir on peut engager des nouveaux employés donc il nous manque un chef des ressources humaines très bien on va prendre un chef des ressources humaines alors qu'est ce qu'on a contrat de quatre ans au contrat de trois ans lui est vraiment pas cher il a 2% ici je sais pas ce que c'est pas pour cent là ça manque encore un petit peu de pop up dans la démo mais étant donné qu'ils mettent des pop up sur un peu tout je pense que c'est qu'une question de temps 6000 pour quatre ans ou 1000 pour trois ans on va prendre le le mec pas cher allez c'est parti alors est ce que je peux afficher les options voilà ça y est on va baisser un petit peu le overall volume du coup histoire que ça ça gratte un peu moins les oreilles donc il nous faut des head of department un peu partout donc c'est parti pour notre post prod un mec content ou alors un mix lui il est pas du tout loyal c'est problématique il va se passer quoi s'il est pas loyal il ya plus de chance que fin de ce que j'ai compris pour le moment il ya plus de chance qu'il ait des résultats mauvais ou que il soit mécontent et qu'ils foutent la merde voire qu'il ligue des informations des secrets dont on entendrait parler ce genre de truc on va prendre ça et alors le upgrade bonus qu'on voit là qu'on voyait je vous expliquerai ce que c'est quand on pourra le voir du coup parce que c'est pas expliqué dans le jeu enfin dans le tuto pour le moment j'ai dû le deviner plus ou moins la post production a commencé donc là on peut voir comment ça progresse et combien de temps ça va mettre classique on va voir les différentes vitesses alors on peut zoomer un petit peu mais pas trop encore voir un petit peu notre notre studio balbutiant on va recruter les head of department qui nous demandent alors pour la distribution donc la distribution c'est ce qui va être préparation du film préparer la pub etc il est pas cher il a un bon bonus est pas hyper content mais on devrait pouvoir travailler là dessus level 3 ah oui je me disais là c'est pour 5 ans c'est pour ça que c'est plus cher et lui c'est un level 1 il coûte plus cher que le level 3 et à 0 bonus en plus il est vieux on va prendre lui et ça y est on va pouvoir débloquer la partie distribution et enfin la maintenance alors qu'est ce que c'est que les bonus les bonus en gros là on l'a pas encore débloqué mais ça c'est l'influence et ça c'est l'argent ici le budget et en fait pour chaque département ils sont on va pouvoir faire des upgrades de différents types il ya en fait en gros c'est des gens d'arbres de recherche mais il ya un arbre de recherche par département autant dire je vous dis que les choix sont hyper hyper large et la rejouabilité assez dingue et en fait pour chacune de ces upgrades on va pouvoir payer soit en influence soit en thunes pour qu'elles aillent plus vite les upgrades qui peuvent prendre plusieurs années quoi typiquement quand on travaille sur des nouvelles techno sur des nouveaux bâtiments genre de choses ça peut être très long et du coup bah c'est les upgrades du head of les bonus du head of department vont jouer sur le si on met par exemple de la thune il va rajouter 10% quoi tout simplement et là si on met de l'influence il va rajouter 20% lui il est bien mais vraiment c'est pas possible 3 de happiness et on va prendre lui c'est un bon mix je pense est ce qu'il est mieux le son la zikino est ce que ma voix grésille déjà parce que ça se trouve ma voix grésille aussi on utilisait le son du jeu ok alors il faut qu'on commence à travailler sur nos nouveaux films on va devoir construire un script département donc tous les bâtiments ont une plage de coûts qui va dépendre de ce qu'on décide de mettre sur le chantier une consommation électrique une consommation d'eau qui va falloir payer pour donc ça fait partie des frais de maintenance par mois mais on va pouvoir éventuellement construire des bâtiments pour avoir notre propre électricité ou notre propre production d'eau on va avoir 40 personnes dedans et ça prend entre 45 et 63 jours à construire alors les bâtiments tous les bâtiments une aura autour d'eux dans une certaine mesure on peut empiéter sur l'aura des autres bâtiments vous voyez pas trop là si je me rapproche c'est trop par exemple ici on est trop et en fait cette aura va permettre de construire éventuellement des améliorations donc il faut quand même en laisser c'est pas la peine d'aller fonctionner de serrer les bâtiments à trop 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 parce qu'il va falloir qu'on puisse construire certains types de bâtiments liés aux bâtiments principales dans dans l'aura donc je pense que lui je le met par là donc on a le moyen de choisir deux types de construction fin de chantier des deux boîtes de btp pour l'instant dans la démo il y en a deux à chaque fois une qui nous rend le bâtiment dans une condition 50% et une qui nous rend le bâtiment d'une condition 100% mais qui est beaucoup plus long et beaucoup plus cher on va prendre celui là histoire de que ça avance on va faire d'autres choses qu'on peut construire pour le moment non tout et tout est coincé on peut passer en vitesse 2 tout à fait on va le faire donc notre film travail 1 c'est en train de faire la post prod dessus et à côté on a tous les événements qui vont avoir de tous nos concurrents qui vont release des films notre objectif bien sûr étant de devenir la boîte de cinéma dont on ne peut pas se passer alors je pense qu'il ya un moyen après d'augmenter la condition mais je n'ai pas trouvé comment encore peut-être ça se fait avec le temps petit à petit alors dame ned le chief financier l'officeur j'ai divorcé il ya quelques années et je pensais que je n'avais plus aucune chance jusqu'à ce que je rencontre d'hilda on passe tout notre temps libre ensemble on ne peut pas on ne se suffit jamais suffisamment c'est toujours comme ça dans le début mais ça fait plus d'un an maintenant et on est toujours on est toujours une drogue l'un pour l'autre je me sens mal de vous le mentionner mais quand gilda vient me voir au travail je ne peux absolument pas me concentrer elle me distrait totalement hier j'ai failli faire une erreur sur les la comptabilité qui aurait pu nous coûter beaucoup d'argent s'il vous plaît faites moi une faveur elle est des mois avec cette addiction dites moi comment me contrôler pour que enfin ou à une an et dit mettez en place mettez en place d un contrôle aux entrées que gilda ne puisse pas juste marché dans mon bureau comme ça mon coeur sera brisé comme n'importe quelle personne addict mais je ne voudrais je me détesterait si je détruisait notre business et que je ruinais ma carrière donc on va voir des événements comme ça régulièrement qui vont nous permettre de jouer sur nos personnages donc on peut contrôler les accès pour combattre son addiction ça monte sa loyauté de 10 et ça baisse sa joie de 10 ou alors on peut lui dire quoi tu es fou mais vas-y fais toi plaise mec et on diminue ça on augmente sa joie mais par contre on diminue sa loyauté il est plutôt mixé alors on pourrait se permettre de baisser sa loyauté en vrai mais je pense qu'en dessous de 50 il passe en négatif vu que c'est notre chef financier l'officeur on va plutôt essayer de faire en sorte qu'il soit loyal dame n'aide pense à malice voyons quand même passer en vitesse 3 le temps de finir le film donc au fur et à mesure on aura on passera très rarement vitesse 3 parce qu'on aura toujours des trucs à faire c'est parti alors le jeu ne se met pas en pause quand il se passe un truc il faut cliquer dessus donc attention notre post prod est terminé les résultats on a dépensé 36000 dollars et les notes se casse la gueule et se casse la gueule parfait donc comme il va nous dire les notes ont baissé ainsi scripté de toute façon mais ne soyez pas triste vous avez fait tout ce que vous pouviez votre studio a toujours des employés qui sont tous jeunes eau et des technologies de base pas de miracle donc par contre il gagne quand même un petit peu d'xp excellent donc à chaque fois quand il se passe des trucs les chefs gagnent un petit peu d'xp et ceux qui ont vraiment travaillé sur le truc gagne un petit peu plus d'xp et on va pouvoir choisir un poster ça ça correspond pas trop c'est pas mal je trouve là il n'y a pas de course poursuite ou quoi que ce soit dans celui-là est bien alors pour l'instant ça c'est juste que c'est juste visuel ça n'a aucun intérêt a priori sur la réussite du film ou non et il va donc être temps de planifier le film dans les salles alors le calendrier de sortie montre tous les films qui vont être vus dans les états unis pendant le dans le futur proche donc ça c'est tous les films de nos concurrents avec le petit logo de la boîte à chaque fois les propriétaires précédents du studio avait déjà choisi une date pour ce film vous pourrez choisir les dates pour le prochain film par vous même ok là on peut pas changer ça il sortira la semaine du 25 mars vous ne possédez pas juste un studio mais un réseau entier de cinéma à 90 cinéma 91 cinéma pardon vous pouvez passer vos propres films dans votre cinéma dans vos cinémas gratuitement mais ça ne sera pas suffisant pour atteindre toute l'audience vous allez devoir payer d'autres d'autres cinémas pour pouvoir avoir une audience suffisante c'est parti alors les propriétaires précédents ont déjà arrangé ça et ont payé les frais pour publier le film donc la première semaine le film sera vu dans 7185 n'en sera vu 7185 fois pardon pas dans 7155 cinéma vu que là on n'a que 91 il y aura 3185 vues non la voix c'est bon pour moi la musique sa 4 fait comme si ça coupait à certains battements moins fort on entend moins et là ça a changé de musique ça m'a l'air fluide ouais bah désolé ouais peut-être des petites couillasses techniques sur la démo donc c'est ça un 3185 dans nos propres cinémas 4000 dans les autres cinémas pour l'instant tout est fait et les films de base quand on sort un film il est dans les salles pendant quatre semaines après on pourra l'étendre si on a l'impression que le film va continuer de faire du blé mais de base c'est quatre semaines ensuite il faut choisir une entreprise donc l'appareil c'est déjà fait mais il faudra choisir une entreprise qui va préparer les copies des films encore une fois il va y avoir plusieurs entreprises avec différents bonus ou différents différents trucs bien ou pas bien et bien sûr ça prend du temps de de faire des deux primes des films donc on ne peut mettre le film en salle qu'une fois que les copies ont été imprimés ils ont déjà choisi entreprise ils ont déjà payé et ensuite la publicité alors typiquement un film commence sa pronotion quelques semaines avant la première comme ça la pub a le temps de prendre une fois de plus les précédents propriétaires ont arrangé la campagne de publicité mais la prochaine fois vous pourrez le faire vous même donc là typiquement on voit qu'ils font de la pub ici jusqu'à très loin après et donc du coup là c'est le moment où on va choisir à qui on va s'adresser pour la pub et ils ont déjà payé pour trois pubs donc en pouvoir sortir bas du coup avec celui là deux films supplémentaires où la pub et pays donc là on a vu que c'était plutôt un film pour adulte on va confirmer on veut des publicités plutôt ciblées vers les adultes alors à chaque fois sur le calendrier on a les les événements importants la la saint valentin la la le débarquement probablement et du coup on va pouvoir éventuellement qu'elle est nos films dans des événements importants par exemple ici nos romans ce genre de choses d'ailleurs il y en a un qui l'a fait il met un drama avec une romance ici c'est parti notre film passe en distribution on va repasser en vitesse 2 le temps qu'on termine notre petit bâtiment à qu'est ce qui se passe gary gramme chef de la distribution alors selon ma opinion messager de la mort doit devenir un hit un un adieu par une star jeune ah oui parce qu'il ya toujours jolivelle qui est mort l'histoire a une âme mais tout sera perdu si ce n'a sort si ça ne sort pas au bon moment les propriétaires précédents savait ces choses il avait ils avaient planifié la production avec attention et il avait choisi une bonne fenêtre pour sortir le film juste quand le public avait faim de ce genre de ce genre de film il n'y avait presque aucune compétition mais quand l'ancien studio a fermé ses portes ces parasites de margin spectre rose ont décidé que messenger of death ne verrait jamais la lumière je ne sais pas ce qui les a ce qui leur a pris et mais ils ont convaincu tous les théâtres enfin tous les cinémas du coup en français tous les propriétaires de cinéma de leur donner leur leur slot les films que margins sortent en général n'ont même pas encore n'ont pas encore de titre mais vous savez quel genre de films ils sortent probablement quelque chose comme le prout du lendemain ou les aisselles humides très bien la vérité est de notre côté on a tous les documents mais une bataille devant la cour serait long et longue et sans intérêt on va rater le moment et il n'y aura aucune compensation pour couvrir ça à la place je suggère d'utiliser nos nos connexions et notre influence pour rappeler aux propriétaires des cinémas que notre accord n'a pas été honoré on va faire ça on va dépenser 50 de notre influence pour rappeler au mec que est c'était pour nous le film ce qui va débloquer l'influence du coup donc on va vous pouvoir l'utiliser pour différentes choses et souvent des trucs un peu non conventionnel comme il dise alors ok un événement pour la construction du script département alors pour le moment ça avance aussi bien que prévu mais il ya un petit problème selon la vision l'architecte un red leaf maple un chêne rouge m'appel je peux sur cette chaîne érable un érable oui c'est ça pardon merci chobiti un érable doit être un érable au feu rouge du coup devrait être le l'élément central de la décoration il a trouvé un arbre qui correspond dans une réserve au bord de l'ontario et du minnesota et il a déjà ils se sont déjà mis d'accord pour un prix et un transport mais l'inspecteur qui a fait le permis cela joue relou il dit qu'il ne peut pas savoir combien de temps le la paperasse va le prendre peut-être une semaine peut-être un mois ou deux ah ouais carrément quoi savez aussi bien que moi des fois vous avez besoin de graisser les rouages 200 dollars de cash et l'armes sera sur le chemin de la californie aujourd'hui ok donc du coup pareil on va pouvoir il ya un petit sous-table et donc on a une petite caisse noire quand une issue quand un problème a besoin d'être résolu rapidement et discrètement les studios les fonds qui sont dans le compte en banque ne sont pas utiles là quand la situation devient compliqué le cash est roi voilà donc là on a débloqué les quatre ressources de la démo notre budget global la caisse noire l'influence et bah ça je sais pas ce que c'est encore j'ai jamais eu besoin de l'utiliser enfin je pense que j'ai dû l'utiliser un moment mais j'ai pas fait attention et on a terminé le script department alors le script department il va nous falloir un head off bien sûr dans la vache on a que des mecs pas loyaux en tant qu'à faire on va prendre le mec level 3 pas loyal mais super content alors choisissez votre genre favori c'est là dedans que notre team va se spécialiser alors vu qu'on a fait un thriller avec un peu de romance et de détective on va se prendre ces trois là alors maintenant on va pouvoir renommer nos écrivains si on le souhaite vous étiez plutôt acteur dans le chat donc pour le moment on va garder ces noms là pour commencer à travailler sur un nouveau script sélectionner le département ils ont déjà quelques idées donc en gros on va avoir plusieurs régulièrement ils vont avoir des idées nos écrivains et on va pouvoir choisir de les concrétiser ou pas alors choisissez n'importe quelle idée qui vous fait plaisir et un des écrivains prendra la main donc du coup on en a ici un film plutôt d'action dans une cité américaine moderne avec un flic ici moderne américaine sautille avec un cowboy d'accord et là on sera sur une romance dans un fantasy kingdom avec un type qui fait n'importe quoi on va prendre ça tiens et on va mettre bernard lawson alors lui c'est quoi son problème il est raciste très bien lui c'est un joueur et lui c'est un feignant il n'aime pas les nains il n'aime pas les nains qui sait qu'il n'aime pas les nains ce qui est raciste non c'est les couleurs c'est n'aime pas les n'aime pas les gens avec entre guillemets la mauvaise couleur de peau la mauvaise forme de nez ou la mauvaise forme des yeux mais bon il est spécialisé en romance on va l'envoyer dans un fantasy kingdom ça lui fera du bien elle est boss mon gars alors on peut on peut écrire les autres aussi un mais le truc c'est que j'ai vu que en fait une fois que le script est écrit on ne peut plus le jeter et du coup si le film est pourrier qu'on veut pas le faire dans la démo en tout cas on est niqué donc je vais écrire que ce qui me semble intéressant ça me semble intéressant le cowboy dans la cité américaine moderne j'y crois pas trop j'avoue on a qui déjà on a un mec à zut on reviendra après continuer à développer votre studio et la clé du succès n'est pas blanc chrétien il t'aime pas ouais c'est ça c'est ça c'est 1929 aux états unis donc tous les départements comme je vous le disais vont avoir un arbre de développement vous allez voir que ça peut être carrément costaud donc pour le début on n'a pas le choix il faut qu'on upgrade le story workshop pour faire nos propres scripts donc comme vous pouvez voir on peut choisir de payer que ça soit plus rapide on l'a c'est pas forcément très intéressant ça va prendre 50 jours mais vous voyez tout ça c'est les améliorations qu'on peut faire rien que sur le script département il y en a ça va des nouveaux bâtiments comme là il y en a ça va être des bonus passifs ici par exemple ils écrivent 15% plus vite les idées restent pendant reste présente pendant plus de six mois etc et tous les tous les bâtiments vont avoir des upgrades de gens vous allez voir quand on va sortir normalement ça va s'activer pour tout le monde voilà donc là vous voyez tous les petits trucs rouges là c'était des upgrades qu'on peut faire alors déjà on va les retourner voir nos scripteurs donc toi toi tu bosses parce que je peux voir tes détails déjà pour l'instant non je peux pas voir le détail des employés il faut que j'aille dans les idées et que choisissent white donc toi tu es plutôt fort en détective et toi tu es sur du thriller le cowboy dans la cité américaine moderne c'est pas trop le trip 1 on va faire ça et on va en faire un thriller je pense c'est parti on va faire ces deux là et on va regarder les améliorations alors notre head carter on peut faire plein de choses le pierre département pour le moment on n'a que ce chemin là press relation on est sans doute comme comme pour les jeux vidéo a finalement donc on va gagner on va mettre ça pour gagner de l'influence auprès des cinémas que l'on possède ok très bien c'est cool parce que pour l'instant notre influence on n'a aucun moyen de la gagner par contre ça va prendre hyper longtemps et on peut pas le booster alors le département des ressources humaines on peut travailler sur la composition ethnique de notre studio ou alors on ouvre le département des services alors et des trucs qui sont verrouillés parce qu'ils sont pas disponibles dans la démo on va partir là dessus allez hop le financier le département pour le moment le seul truc qu'on peut faire c'est faire un prêt donc alors ça nous permet de faire un prêt priori c'est pas c'est pas un gain immédiat je vais essayer et le légal département de pareil pour le moment on travaille sur une une protection légale un peu près naze mais mieux que rien c'est parti pour se préparer à d'éventuels procès du côté de la post production alors il ya pas mal de choses qu'on peut faire là donc ça c'est bloqué pour la démo on peut travailler pour avoir un une salle de concert pour pouvoir voir vraiment de la musique de qualité la recherche coûte que des jours sauf si je décide de dépenser des trucs mais par contre après faudra construire éventuellement ça ne coûte pas de ressources particulières c'est juste très long on est comme dit zikino un an de recherche pour la protection légale médiocre voilà c'est pas après un peu de temps quoi on peut faire du sound sinon ou alors on peut faire de l'image qualité d'image et on a également un petit pacif ici qui font qu'ils reçoivent deux fois plus d'expérience c'est pas mal à avoir tôt mais 1500 jours de base on va peut-être partir là dessus et on va investir un petit peu d'influence 10% 450 jours allez c'est parti la distribution qu'est ce qu'on peut faire un département marketing c'est pas inintéressant ça c'est bloqué c'est bloqué ça c'est bloqué et sinon voilà on pourrait print nos films nous mêmes mais 1200 jours par contre c'est en pourcentage donc si on met 10 ici ça réduit plus que sur l'autre je pense qu'on va partir sur un truc marketing 300 jours ça va un an c'est correct et ici on peut également faire des recherches département de maintenance donc on veut pas faire de réparation on peut améliorer la tronche de de notre de notre studio ça peut être pas mal un petit peu de paysages on peut aussi partir sur une tour d'eau ou une usine pour fabriquer l'électricité de l'eau nous mêmes et ça ça prend que 100 jours on va mettre 5000 sur la table pour gagner cinq jours allez pour le plaisir vous avez vu il ya des trucs où je pouvais pas investir de bonus c'est parce que les gens qu'on a embauché n'avait pas de grade bonus tout simplement il faut aussi qu'on construise un production et un prix production département c'est parti alors le production département on va le faire là et là on va mettre les moyens par contre est pareil pour le prix production ou là lui il est massif le prix production on va le mettre là pareil on va mettre les moyens ce qu'à d'autres bâtiments parce que des fois des blocs d'autres bâtiments voilà on peut construire un petit truc de sécurité qui va être très utile avant notre propre nos propres personnages de type bodyguard tac on peut faire un produceur officer qui va nous permettre de recruter d'autres d'autres producteurs ça c'est important de l'avoir aussi le mettre là on n'a pas besoin de mettre non plus des mille et des cents par contre là dessus et enfin on peut faire engineering qui va nous permettre de faire de la recherche très important ça on va le mettre là et on va mettre 100% de conditions s'il vous plaît et c'est parti ça bosse donc là on en a deux qui bossent alors on va avoir des limites dans la démo et malgré le fait que des limites moi j'avoue que j'ai complètement accroché je jouais deux heures hier dessus sans regarder le temps passé on ne peut avoir que deux films en production simultanément on peut pas supprimer les scripts en trop donc s'il ya trop de script qui s'accumule qu'on ne fait pas vu qu'on peut pas les supprimer et ben du coup on peut pas en faire de nouveau parce qu'on peut en avoir que cinq ans en attente vu qu'on peut pas recruter d'autres d'autres cinématographes etc on est obligé d'en avoir que deux à la fois donc il ya des petites limitations dans la démo en même temps c'est normal c'est une démo alors qu'est ce qui lui arrive lui ah bah c'est notre joueur il a fait de la merde alors j'ai emprunté un peu d'argent à quelques personnes ils avaient l'air de personnes sympathiques ils avaient des yeux honnêtes et je suis un grand juge pour ce qui est de juger les gens mais maintenant il y a des abrutis qui me suivent partout en demandant que je paye mes dettes j'ai retourné toute la somme aujourd'hui mais j'ai besoin d'un peu d'un peu de temps pour me retourner vous savez ce qu'ils disent vous pouvez peut-être être fort mais les cartes sont toujours plus forte pas de toute façon c'est du non sens je veux montrer aux cartes qui c'est le boss est ce que vous pourriez me laisser un peu de temps de temps que je gère ce truc là on peut dire yes orno est ce que c'était lui qui bossait je crois que lui je n'ai pas fait bosser vas-y prend ton temps donc là c'était caché on a vu qu'il a gagné de la loyauté ouais c'est celui qui bosse pas voilà il est en vacances parfait encore un jeu traduit en 14 langues son fr alors le fr sortira sera peut-être là pour la release un prix le cop j'essaierai de voir avec le studio en tout cas mais effectivement ils ont fait beaucoup de langues mais pas de pas de français malheureusement pour le moment pour la démo et je me souviens plus si c'est poli c'était en français je suis pas sûr malheureusement alors on a terminé la pré production donc pouvoir mettre un mec à sa tête toi ma chère tu es le vélin mais tu es loyal et tu es joyeuse donc go en avant maintenant on va pouvoir choisir les acteurs alors du coup on va voir pas chaud chaud biti joli avoir mis alice joplin avoir à l'astra simence katox à peut permettre de chiffres du coup ça sera un haut désolé katox il a une bonne tête à s'appeler pris le cop lui et qui d'autre on a vu passer dans le chat nardinus et les directeurs on va laisser les noms de bars et donc on peut choisir un upgrade pour celui là aussi alors du coup le technical support on peut pas tu fais une communie musicale je te conseille claire morgan ce sera chaud biti joli pris le cop voilà cette moustache bah écoute katox je suis heureux que tu reconnais ce ta moustache propre son décoration donc là on pourrait avoir des décors relativement qualitatif scouting office qui va nous permettre de trouver des lieux un plus joli quand on va filmer en extérieur et le casting office que nous permettent de recruter des acteurs j'imagine ça coûte prend que 70 jours ça on va le faire ça fera un petit peu d'xp c'est parti on n'a pas encore si on a déployé on a de la liste des employés ça c'est cool ah oui on a carrément l'ethnique composition de base quoi 50% de white 10% de black 20% de latin américain 5% d'asien et 15% de hauser parfait je sais pas si on peut voir leur avec leur tronche mais ben lui il est blague visiblement d'ailleurs on dirait que les noms n'ont pas été pris zut ça a marché qu'à moitié ouais ça a marché ça a marché c'est le droit là ont marché mais ces trois là n'ont pas marché tu payes peut-être que soit centré ou un la terrible et je peux pas renommer pour le moment de ce point on pourra le faire après je crois c'est pas grave façon ça reste la démo lydia une actrice la légendaire lydia globe et de retour en sel un presque enfin oui presque je sais que tu attendais que je recommence un nouveau film immédiatement mais s'habituer à parler correctement prend plus de temps que je ne le pensais tu dois comprendre un oiseau qui a été habitué à voler dans les dans les nuages ne peut pas se mettre à voler juste au dessus de l'océan sans une petite préparation je dois faire des exercices pour parler avec mes maîtres de stage entraîner mes cordes vocales boire des cocktails aux oeufs récupérer cette voie de velours et tu pourras vraiment voir la différence alors à la 05 d'étoile lydia globe joli la réféchant ton sous la pluie s'il te plaît je te le demande je te le je t'en supplie je donne moi trois mois supplémentaires pour que je sois prête voilà vas-y prends tes mois à 05 des toits je préfère un trois mois pour pas que jeter dans les pattes en fait plutôt alors ça y est c'est la première joue du valide messenger odès alors on peut mettre une tagline qui juste pour le plaisir et on peut réaliser le film c'est parti préparer une fois release 0% ok bah c'est parti go ah mais j'étais mais j'étais en pause forcément alors la kino marque 1 c'est le système qui mesure l'audience sur le jour de la première vous êtes sûr d'avoir ressorti un film de qualité mais que les gens ne l'apprécie pas c'est peut-être qu'on s'est trompé d'audience donc la facile l'audience on s'est pas trompé visiblement mais je pense que c'est scripté sur le début ouais kido marc c'est comme ça que ça s'appelle c'est allemand du coup je suis d'accord mais alors les critiques 1 1 à dieu fascinant d'un vrai acteur c'est une tragédie que le que le que le titre du film soit aussi prophétique pour notre cher joe du val un film qui nous garde constamment dans le suspense le le vilain le méchant principal est tellement horrible que vous pourriez vous évanouir n'importe qui qui regarde ce film aura des rêvera à propos de la scène avec le couteau pour un long moment alors ouais elle janette elle est plutôt en mode vous pourrez peut-être trouver difficile de vous achoir de devant ce film brutal mais le rôle triomphant de joe du val récompensera vos efforts sa mort est une stratégie pour chaque femme la mort est une stratégie pour chaque femme une tragédie pardon excusez moi non mais je c'est tellement ridicule que c'est plus ce que je dis les années 30 quoi une excitante histoire de détective qui fait miroir avec la fin tragique du de la star du film est ce que cela est vraiment une coïncidence oui on a fait exprès on l'a assassiné on l'a rendu malade tu avances pas trop non je sais bien que je m'avance pas trop il se pourrait qu'il y ait quelques autres trucs cachés que mon premier degré soit du second degré ou du troisième degré ou du quatrième degré peut-être peut-être donc tout le monde gagner un peu d'xp et après on va voir combien on a dépensé et ensuite on va pouvoir commencer à ramasser de la thune la thune la thune la thune alors au passage on a terminé la sécurité parfait on va devoir mettre un mec à sa tête on va prendre un type plutôt loyal on a terminé produceur office également alors là c'est un truc pas très important donc on va mettre un mec pas trop cher 1590 pour 5 ans 1400 pour 4 ans ouais bah plutôt toi du coup et donc c'est parti le film est en salle donc ici on va voir les rentrées d'argent ici on va voir le bénéfice donc les rentrées d'argent moins ce que ça nous a coûté la sécurité alors la sécurité opération center avec la petite matraque qui pète des eaux on voit très bien ce que ça va faire alors la sécurité c'est pas la sécurité dans le genre gentil flic c'est la sécurité dans le genre les gros bras qu'on va envoyer chercher chercher de quoi faire du chantage sur nos sur nos employés qu'on va cacher des secrets douteux ce genre de choses alors protection et security service c'est bloqué on peut aussi travailler sur bodyguard mais on va peut-être travailler sur le operation center contract killing abduction on va mettre un peu de thunes pour que ça avance donc 10% parce que notre head off à 10% c'est parti intimidation center opération pril comme s'il te plaît nous n'intimidons personne c'est pas notre genre on a terminé la production également alors là on va mettre un mec efficace si possible 2000 pour trois ans fait chier blé l'un non on va mettre erne du coup à l'air en avant à mettre pause deux secondes alors du coup il faut qu'on embauche des mecs pour la sécurité n'a pas un petit level 1 non et le velin ils sont un peu à chier alors on va prendre lui ça on a quelqu'un sous la main j'aime bien avoir toujours quelqu'un sous la main parce que des fois on a des événements des trucs qui nous demande quelqu'un de la sécurité donc un ici production de département on peut avoir des sous de stage level 2 alors les sous de stage c'est là où on va enregistrer les scènes d'intérieur si on choisit de ne pas filmer à l'extérieur production support qui est là une production office qui nous permet de contrôler le schedule ou alors on double l'xp c'est 1500 pareil on va partir sur le sous de stage level 2 pour des des films de meilleure qualité on va dire je pense est ici produceur officer on peut chercher deux projets par producteur et bago c'est parti sans baisser la qualité alors donc là par exemple on a terminé la production le sous de stage c'est un bâtiment on le voit là avec son logo c'est un bâtiment de type utilitaire c'est à dire qu'on va pouvoir le construire attendez je me trompe c'est pas celui là normalement il me semble qu'il était lié à c'est peut-être pas lui on peut le construire où on veut en fait autant pour moi alors c'est quel bâtiment il ya des bâtiments en fait quand on veut les construire ils ont un petit fil et on est obligé de les construire proche de leur bâtiment source il me semblait que c'était le cas du sous de stage mais visiblement non ou alors il ya une mise à jour depuis hier qui est passé je sais pas exactement ce qu'elle a fait bref peu importe de toute façon on va le mettre pas loin de la production parce que c'est là qu'on la veut alors malheureusement on ne l'aura pas fini avant d'avoir terminé ça si 28 jours on peut peut-être le terminer bas si 20 jours ça passerait je suis con passives un jour allez go vas-y on en fait un et on va même en faire deux on peut en faire jusqu'à 600 on va en faire un plus de qualité les trucs qu'on peut filmer en intérieur on peut en faire un certain nombre chobiti joli j'ai entendu que l'idia globe revenait de sa retraite ou de ce que j'ai entendu dire elle n'est jamais partie à la retraite elle est juste partie travailler sur sa voie comme ça elle pourra nous voler encore plus de rôle c'est sans doute trop comme espoir que cette foutue salope finalement se casse je traduis littéralement il y aurait au moins eu un peu de justice dans ce business visiblement chobiti jolie elle n'aime pas l'idia globe s'en souviendra voilà première semaine on a déjà fait 162 bénéfices excellent c'est pas énorme pour un film qui a coûté on a fait 650 pour un film qui a coûté 450 ça va quoi alors on a terminé le story workshop on va donc pouvoir faire un d'autres upgrade ça nous ouvre toute la suite on va prendre l'xp on va mettre un peu de saut dessus zikino qui dit qu'il y va il te souhaite bon courage en ce mode macho et raciste qu'est le cinoche surtout à cette époque donc là une fois qu'on a débloqué ça on pourrait travailler sur les suites les secoles et sur des nouveaux éléments d'histoire mais on va faire l'xp et donc il faut qu'on construise un story workshop bien sûr alors c'est peut-être lui qu'est lié oui c'est lui qu'est lié voilà c'est ça lui on est obligé de le construire dans l'hora de ce bâtiment là ok il semblait bien qu'il y en avait un on va le mettre avec 100% tant qu'à faire et on est reparti ça construit alors là vous voyez qu'ils ont rajouté des d'autres types en plus de du type de base du script voir les mecs de merde sérieux à lui au moins les comptes et lui au moins est loyal j'ai envie de dire à prendre lui du coup et il faut qu'on aille faire des trucs alors du coup là on peut faire l'upgrade technologie invention qui nous permettent de travailler sur nos propres inventions on va booster ça hop et du coup sur le bâtiment lui même on va pouvoir faire des faire des recherches donc pour le moment on n'a pas grand chose du film en 35 mm de type de pleurs et pour le son on a du sonatone voilà qui est du mono oui on aura 1929 on peut basse on pourrait un si on arrive à avoir des bonnes idées sur les inventions pourrait mais pour l'instant on est sur du 35 mm en noir et blanc de base ça dit 35 mm c'était encore utilisé jusque dans les années 2010 donc mais on peut quand même travailler sur des upgrades sur ce qu'on connaît typiquement on peut travailler par exemple sur la qualité et le fait que ce soit pratique l'économie on va dire que c'est pas hyper grave pour le moment c'est parti on va travailler sur améliorer cette technologie là est-ce qu'on peut faire le sonat en même temps on n'a qu'un seul groupe de r&d pour le moment j'imagine qu'on pourra en débloquer plus tard recherche groupe 1 sur 1 c'est parti en avant on a déjà un million deux cent mille de bonus c'est cool alors on a terminé un seul stage et du coup de l'appeler sous stage 2 ok voilà les quatre premières semaines ont été un succès le film fait encore pas mal d'argent on a encore à 66% d'attente de remplissage des salles donc on va étendre la distribution et donc falloir qu'on paye pour reprendre des places dans les cinémas etc mais c'est rentable et on va bientôt avoir fini nos premiers scripts voilà on a réussi alors l'odeur du métal vous voyez on démarre moins bien ainsi c'est un éclat d'aube c'est de l'ado mon dieu alors un thriller historique d'action et salue au ref tarif pour le nanar le nanar du film en la vache il a mis un evil monster en face du flic super être un genre de truc de super héros historique un truc de super héros historique parfait eh ben on n'est pas dans la merde donc une fois qu'on a terminé le script il va falloir qu'on travaille sur la production alors c'est les endroits où tous les événements du film vont prendre place à les personnages passeront la majorité de leur temps dans les zones qui sont en gold et les bleus sont les grises et c'est les moins les moins intéressantes donc dans chaque cas on va pouvoir choisir si on le fait en intérieur en extérieur et la qualité tac 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 si on doit faire des films en interne des scènes en intérieur on est obligé d'avoir un son stage disponible bien évidemment ce rappel the movies pour les anciens un peu de ça donc pour le moment on est obligé de choisir plus plus si je mets un son stage je peux choisir de y aller en intérieur donc par exemple cité intérieur on peut faire ça en intérieur movie theater on va le faire en intérieur par contre la station va le faire en extérieur et on est obligé de choisir les étoiles max parce qu'on n'a pas trop le choix pour le moment et à chaque fois selon ce qu'on choisit ça va jouer sur le temps le prix le temple de temps de tournage etc et à la fin on a un temps total de tournage en prenant en compte les samedis et les dimanches il nous faut un cinématographeur donc on n'en a que deux comme je disais alors lui les calmes il est efficace pour filmer dans les sous-stages et pas trop mal dans les dans l'extérieur et lui c'est un drogué parfait allez on va envoyer lui on va le faire même si les notes sont pourri histoire de lancer le truc donc la technologie pour l'instant on n'a pas le choix on peut mettre des boost si on le souhaite rajouter plus de personnages ou alors rajouter plus de de croûts de d'employés autour du film pour apporter des cafés aider etc vu le truc on va pas se défoncer non plus un super méga nanar je pourrais en faire un super méga nanar un drogué dans le showbiz du jamais vu exactement alors il nous faut un producteur on a deux producteurs un mec qui n'a pas de gens encore bas à coûte vas-y un directeur mais un mec discipliné ça c'est bien et un mec perfectionniste on va prendre le discipliné pour essayer de sauver un peu le truc alors au niveau des acteurs il nous faut un un policier bah non du coup j'avais pas le choix j'ai pas pu renommer katox non alors là par exemple à l'astre il est raciste et libidineux je crois que c'est ça que tu voulais donc du coup ils ont des rôles déjà qu'ils ont qu'ils ont joué donc techniquement ils peuvent être plus efficace pour ce genre de rôle mais a priori on n'a pas grand monde si lui il a fait un petit peu d'historique lui il a fait du thriller à l'astre il a fait du thriller mais on a vraiment avoir un niveau le monstre à 7 il nous faut une fille en tant qu' ils volent monster parfait alors chobiti elle est condescendante elle demande plus de mérite plus de respect que ce qu'elle mérite ouais machine là elle est revient de sa retraite pourrait pas se casser et mialis elle est indiscipliné et addict elle a déjà joué un niveau le monster par contre elle a joué du film d'action on va mettre mialis tiens comme comme il va le monster et du coup en cop je pense qu'on va mettre ex katox il est chaste parfait tu es chaste katox donc à la fin on a un petit résumé et il faut qu'on mettre notre petit tampon et qu'on lance le projet du coup on va mettre pause on va arrêter l'épisode de vod là parce que ça fait un bel épisode de vod j'espère que ça vous a plu si vous voulez dire au revoir la vod dans le chat c'est le bon moment katox tu es chaste et oui au rêve le jeu commence en 1929 mais l'objectif c'est de jouer sur toute la durée du siècle en fait j'espère du coup que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et en live bien sûr rester on va continuer ciao tout le monde